Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Le Monde du Fleuve, le tome 1, un livre écrit par Philippe José Farmer et édité en poche en 1992. Le jour du grand cri, tous les humains qui n'avaient jamais vécu se réveillèrent, nus, sur les rives d'un fleuve immense, le fleuve de l'éternité. Trente ou quarante milliards issus de toutes les époques et de toutes les cultures, chacun parlant sa langue, chacun ayant sa conception de l'au-delà, est immensément surpris de se retrouver vivant. Parmi eux, des ressuscités célèbres en leur temps, l'explorateur Richard Burton, Sam Clements, alias Mark Twain, Jean Santerre, Hélène de Troyes, Cyrano de Bergerac, Mozart et Ulysse, et puis tous les autres. Tous se demandent qui a construit ce monde impossible qui les a ramenés à la vie. Et surtout, pourquoi ? Philippe José Farmer est sans contexte l'un des plus grands et des plus prolifiques écrivains de science-fiction du XXe siècle. Avec la saga du monde du fleuve, il signe une épopée étrange et s'interroge sur l'au-delà en apportant à son tour sa pierre à l'édifice. Il choisit ici comme principal protagoniste de son histoire Richard Burton, l'explorateur du XIXe siècle, qui se réveille nu, chauve, jeune, dans une sorte d'immense salle où des millions d'individus se trouvent également. Que fait-il là, accroché à ce cylindre ? La réponse lui vient quelques minutes plus tard quand il se retrouve propulsé dans un jardin aux allures de Jardin d'Éden, traversé en son milieu par un fleuve, le fleuve d'éternité. Ils sont des milliards à revivre, des milliards issus de générations ancestrales d'antiques égyptiens, romains et trusques, avec tous un langage différent. C'est une nouvelle terre. Qui mieux que lui pour explorer ce nouveau monde ? Très vite autour de lui se monte un petit groupe dont un extraterrestre et un homme de Néandertal. À eux tous, ils vont devoir se réunir en clans, réapprendre à fabriquer des armes, des huttes, des canaux. Bref, à redessiner un semblant de civilisation. Mais ceux qui les ont envoyés là n'ont-ils pas un autre dessin ? Pourquoi ces gommes à mâcher qui rendent les gens fous et leur enlèvent tout sens moral ? D'où viennent la nourriture, les vêtements qui leur sont fournis à heure fixe dans leur graal ? Sous couvert de Renaissance, Philippe José Farmer explore son hypothèse. Comment agirait l'homme s'il lui était donné une seconde chance dans un monde dénué de technologies, entièrement livré dans sa nouvelle civilisation ? Reproduirait-il ses erreurs ou en profiterait-il pour se modifier et réparer, aider ceux qui dans l'autre vie il avait offensé, vilipendé, tué même ? L'homme est-il prêt à se remettre en question ? N'est-il en définitive qu'un animal dont les besoins personnels prédominent sur tout le reste ? Philippe José Farmer nous offre avec le monde du fleuve une aventure matinée de mystères qui se centre sur cette fameuse résurrection, les suivantes, car après chaque mort, l'être revit. Porté par le personnage de Richard Burton, le lecteur côtoiera notamment Göring, pris dans un examen de conscience au fur et à mesure de ses renaissances justement. Premier livre d'une saga en cinq tomes, celui-là est intéressant dans son approche de la seconde chance donnée par des êtres qui ont en ligne de mire un but précis. Oui, mais lequel ? Parfois ponctuée par une écriture un peu lente, certains passages sont un peu rondodants, mais le tout est assez agréable à lire et ponctué de détails sur les personnages du livre, ce qui les rend attachants. Voici donc avec cette histoire du monde du fleuve une bonne idée, à voir si elle est poursuivie dans les autres tomes de la saga que je n'ai pas lu pour l'instant. A noter qu'un téléfilm a été réalisé avec un scénario inspiré du monde du fleuve justement, qui s'appelle Reaver World. J'ai donné au livre de Philippe-José Farmer la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de liker donc, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur au-detour-d'un-livre.com et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur au-detour-d'un-livre. Sous-titrage Société Radio-Canada